bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est maté si le congo live merci de votre fidélité vous nous suivez merci monsieur placide bonjour et bienvenue bonjour mais ces journalistes et merci beaucoup pour l'accueil nous sommes les vendredi 11 oui effectivement nous sommes le 11 août 2023 il restait quelques semaines avant la rentrée scolaire oui on va en parler plus tard place et ça va je me porte moins bien malgré l'état sanitaire hier c'était tellement compliqué en ville de goma certainement il ya eu contestation de plusieurs jeunes de la ville de goma suite à la l'arrestation des trois défenseurs des droits humains deux étaient arrêtés au niveau du cachot de la mairie et un autre jusqu'à présent ne savons pas là où on l'a mis parce que d'après les informations récits hier la nuit même on nous a dit on il n'est plus il n'a pas passé sa nuit au niveau du cachot de la dgm c'est pourquoi nous allons encore continuer avec la mobilisation pour vu que nous puissions décrocher ce vendredi pour pour vu que nous puissions décrocher la libération de cet autre compatriote un défenseur des droits de l'homme dans sa place n'est pas en prison le fait que seulement il a dénoncé la perception illégale des 500 frais par passager et c'est là c'est une tracasserie bien entretenue les services de la dgm et pour ça parce qu'il a eu seulement à dénoncer cette tracasserie au niveau du port de goma c'est pourquoi on ça lui a coûté les cachots et maintenant nous autres on se dit non c'est quand même inconcevable lorsque un défenseur des droits humains alerte les autorités pour qu'elle voie comment prendre des mesures idoines afin de supprimer ok la perception illégale de ces 500 frais au niveau des ports de goma directement on lui a incarcéré et d'ailleurs ces 500 frais n'est pas perçu au niveau des ports de l'autre bord donc à boucavou c'est pourquoi on dit il serait toujours mieux que les autorités nationales puissent impliquer afin que nous puissions obtenir une cause mais aussi afin que nous puissions obtenir sa relaxation immédiate et inconditionnelle il s'agit de quel iso il s'agit de quels militants et quels militants qui ont été arrêtés et libérés d'abord pour l'arrestation les défenseurs des droits humains jack sinzahera lorsqu'il quittait boucavou en venant ici à goma directement lorsque les bateaux étaient en train d'accoster au port de goma le directeur provincial de la dgm a ordonné qu'il soit arrêté et on lui a cheminé directement au cachot de la dgm ici en ville de goma et maintenant nos deux autres défenseurs des droits humains annala les rendre visite aspirine muimouka et bob loaboshi bien sûr espoir annala les rendre visite afin de s'éprégner de la situation pour savoir comment est ce que notre compatriote et notre collègue défenseur des droits de l'homme est arrivé au niveau du cachot de la dgm là aussi les deux amis on les a incarcéré jusqu'à les acheminés au niveau de la mairie de goma donc comprenez déjà il ya double violation et puis vous êtes mieux aussi dans la mobilisation mais c'est normalement parce que c'est arrivé hier aujourd'hui ça peut être moi et peut-être demain ça peut être une autre personne donc comprenez c'est pourquoi nous sommes dit on doit manifester afin que nos trois compatriotes soient relaxés et heureusement aspirine muimouka et bob loaboshi et ont été relaxés hier soir aux environs de 20 heures mois donc au niveau de la mairie et aujourd'hui nous continuons à exiger la relaxation de notre collègue jack sinzahera jack sinzahera il n'a commis aucun crime seulement il a dénoncé la perception légale des 500 francs au niveau des ports de goma chose qui n'est pas retrouvé dans aucune nomenclature dans la ville il n'y a aucune quittance qu'on octroie aux passagers lorsque vous payez ces 500 francs donc comprenez il ya deux gens qui continuent à ternir ou bien à salir l'image des chefs de l'état ici en ville de goma pour ne pas dire dans toute la province du nord qui veut d'accord merci donc on retient ce matin on est vendredi vous ne savez pas l'endroit exact les liens où votre ami a passé nous donc il a passé la nuit dans un endroit inconnu dans un endroit inconnu et pour nous nous disons notre collègue jack sinzahera c'est un détenu privé du directeur provincial de la dgm oui il est tenu privé donc le directeur provincial de la dgm il se prend aussi pour un petit dieu il ne faudrait pas qu'on puisse dénoncer les mafias qui sont qui s'organisent au niveau des du port de goma et nous n'allons pas nous limiter seulement à la perception de ces 500 francs nous allons aussi nous manifester contre la perception de ces de l'argent de go passe donc on n'est pas vraiment pas comprendre aussi si cet argent sert à quoi dans les trésors publics prochainement merci mesdames et messieurs vous nous suivez c'est congo live télévision en direct et en exclusivité c'est vendredi à placer du monde et c'est du tout là et tout là voilà alors placé dites nous aujourd'hui on va parler également de ce sujet à son tour l'egypte en tout cas a rejeté la demande d'accréditation l'ambassadeur caribou bah je crois un ambassadeur rwandais rejeté et refusé pas seulement pas seulement l'egypte même l'angola l'angola aussi a refusé d'entériner les l'ambassadeur envoyé oui des pays ont refusé d'entériner les ambassadeurs proposés par le régime de kigali et c'est quelque chose que nous applaudissons et c'est un signal fort c'est un signal pour le moment c'est le premier pays ennemi à la rdc bien sûr partant de sa mauvaise politique ok de sa mauvaise politique et c'est quelque chose qui nous enjaille pour nous c'est un signal fort c'est un signal fort au régime de kigali prouvoir suffisant ce que sa diplomatie est au déclin la diplomatie rwandaise vraiment elle est au déclin et si du moins le régime de kigali ne parvient pas à se répentir je suis certain que ça sera maintenant une disparition pour les rwandais donc c'est un signal fort et lorsque les grandes puissances et certains pays africains ont compris que les rwandais continuent à jouer à la ruse avec une politique de la démagogie avec une politique de victimisation mais aussi avec une politique d'espionnage d'autres régimes oui c'est pourquoi d'autres pouvoirs d'autres pays commence maintenant à prendre de distance contre contre les pouvoirs de kigali contre les régimes dissanguiner rwandais paul kagami et maintenant c'est un signal fort il faudrait que d'autres pays dans la sous région voyez comment se désolidariser de cette mauvaise politique du rwanda et mais oui parce que les rwandais dans sa manière d'agir le rwanda fait envoyer ses espions dans le régime dans le régime des deux pays étrangers ce n'est pas effectivement pour servir ok de la bonne collaboration entre ces pays et les rwandais mais c'est beaucoup plus pour infiltrer la politique interne de ces différents pays donc après avoir compris cette cette magouille que les rwandais est en train d'organiser ou soit continuer à organiser parce que ça ne date pas d'aujourd'hui les rwandais utilisent toujours ces 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 pions les pions que les rwandais a déjà lavé les cerveaux afin de fragiliser les 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 pays étrangers ou soit les pays partenaires donc c'est ça sa politique et vous allez voir par exemple lorsque nous avions un certain vincent carrega comme un ambassadeur ici en rdc avant que l'on puisse les pils c'est le vincent carrega s'ingérait directement dans la politique interne la rdc et on dirait il est devu il était devenu un opposant parmi d'autres opposants ici en république démocratique du congo donc comprenez que quelque part ce n'était pas ça sa mission en tant que ambassadeur du rwanda en rdc mais malheureusement il il jouait le rôle de l'opposition en république au quartier du congo et pour ça ça lui a coûté l'expulsion donc c'est de la même façon que les rwandais lavent les cerveaux de ces diplomates envie de pouvoir fragiliser les régimes internes de ces pays partenaires donc c'est un signal fort nous demandons à d'autres pays de la sous-région à d'autres pays africains des voir comment c'est du moins on ne va pas expulser ces 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 diplomates rwandais mais au moins quand même qu'on puisse leur tirer les oreilles afin de voir comment prendre des dispositions contre les diplomates du rwanda dans leurs pays respectifs est ce que pensez vous que c'est un signal fort mais mais comme je suis en train de le dire le régime de kigali et à son déclin donc c'est tout à fait honnête et c'est tout à fait normal oui parce que vous ne pouvez pas baser votre politique sur les mensonges et croire que ça sera éternel donc les mensonges et la démagogie et la ruse sont toujours éphémères donc c'est juste ça et si du moins comme je viens t'entends de le dire si du moins le président rwandais paul kagame ne parvient pas à s'empathie ne parvient pas à à rebrousser chemin dans sa ruse allez-y comprendre ça sera un désastre il n'y a aucun avenir pour les rwandais et particulièrement pour les toutis parce que allez-y comprendre actuellement s'il ya un peuple détesté dans le monde ce sont les toutis et tout ça c'est parce que monsieur paul kagame il est parvenu à c'est à victimiser une communauté c'est tellement triste c'est très dommage s'il vous plaît plastique ça c'est trop fort quand vous dites qu'il y a au monde le peuple détesté c'est les toutis là vous exagérez quand même on sait que les toutis c'est pas le mal les toutis car ce sont des personnes comme nous mais oui il ya il ya il ya seulement c'est ça ça donne une autre image c'est à cause de la mauvaise politique de leur leader ok c'est leur leader qui a réussi à donner une mauvaise image c'est pas à sa communauté donc c'est juste ça il ya la victimisation au congo il ya des toutis qui vivent bien avec tout le monde tout comme vous n'allez pas dit que tous les toutis qui sont au rwanda qu'ils incarnent le mal ou bien qu'ils sont détestés mais c'est à eux de nous prouver maintenant si du moins ils partagent pas la philosophie mais c'est pas comme mais non jamais jamais ils n'ont jamais existé dans des manifestations ici à goma donc c'est ce que je suis en train de dire c'est à eux maintenant de nous prouver si du moins ils ne partagent pas la philosophie de mc paul kagame donc c'est nous sommes libres de penser ok si du moins notre pensée et les biaisées comprenez c'est maintenant à eux de nous prouver par les actes non pas par les mensonges et mais lorsque on voit ce lorsqu'il ya par exemple certaines violations ici à république du côté du congo au moins ces gens se penchent derrière les leurs c'est ça c'est ce que nous condamnons il ya eu l'arrestation d'un certain mongachutu ici mais vous allez vous avez vu comment leur communauté s'était mobilisée juste parce que on a mis la main sur mongachutu donc c'est tellement dommage et ce sont les petits actes pareils qui nous montrent suffisamment que nous ne sommes pas ensemble avec victime de quoi lorsqu'on l'appréhende avec des effets militaires lorsque on a parcouru ces conversations téléphoniques on a retrouvé bel et bien il était en contact avec les casiques dieu m23 donc comprenez lorsqu'on a parcouru ces bordereaux des banques donc on a on a vu effectivement il financer la fameuse rébellion dieu m23 donc ce sont les rapports bel et bien qui ont été donnés par nos services de renseignement et tout ça ce sont les éléments palpables prouvoir suffisance que mongachutu il n'est pas victime n'a pas été victime oui il doit répondre de ses actes et je suis certain qu'il ne va pas échapper entre les mains de la justice donc j'étais en train de dire partant des agissements des nos africains touti vis-à-vis de la politique de la directement crient à la victimisation et directement relayer comme quoi il ya la chasse à l'homme contre leur communauté soit disant peuples minoritaires donc ils inventent au moins des propos justifiables et bien leur victimisation donc c'est là où on se dit quelque part ne partageons pas en tout cas une même philosophie donc comprenez le mal est profond qu'est ce qui doit être fait parce que on sait que nous avons nos frères congolais touti qui vivent bien avec vous les congolais n'est ce pas oui ça c'est vous qu'ils voulaient fasse quoi pour que vous puissiez constater que elle ne partage pas la même philosophie que c'est que vous croyez partager la philosophie de l'ennemi non qu'ils se désolidarisent seulement de cette mauvaise politique parce qu'ils sont là je me rappelle lorsque nous avons eu à enregistrer une lourde perte au sein de nos fardessés vers moucha qui là bas une zone tellement confuse une zone où il ya beaucoup d'ambiguïté ethnique donc comprenez il ya eu des bachoumba qui se sont transformés maintenant en des militaires pour maintenant tirer derrière le dos de nos compatriotes de nos forces loyalistes donc c'est tellement triste avec des tels agissements comment se fait-il que nous pouvons croire que nous partageons une même philosophie avec eux non il faut pas se limiter ici à goma ici à goma c'est c'est un chefflier mais il ya au travers il ya l'intérieur là c'est tellement dommage c'est tellement triste et même les commanditaires de certaines actions cruels se retrouverait ici à goma mais entre temps il ya l'heure qui sont en train de pouvoir d'aider de faire souffrir d'infliger une des grandes souffrances à nos compatriotes donc c'est tellement triste ça nous sera un peu difficile de croire que nous partagerons la même philosophie avec nos africains tout si c'est un peu c'est un peu difficile donc c'est du moins dans nos africains le patriotisme envers la rdc vraiment ça n'a jamais été prouvé même il n'y a aucune dose il n'y a aucune dose du patriotisme dans leur manière d'agir pour la république démocratique du congore si je vous comparte vous voulez qu'ils fassent par exemple un communiqué pour dire non nous condamnons les rwandais nous demandons 23 de se retirer est-ce que est-ce que vous savez que chaque rwandais qui travaille ici en rdc cotise au travers leur mutualité isoko cotise pour la subsistance de tous ici au congo et oui c'est une révélation c'est ce qu'ils sont en train de dire oui oui donc il ya des m23 civils qui travaillent dans des institutions congolaises et ils permettent à ce que les m23 maintenant militaires puissent continuer à nous infliger maintenant une lourde souffrance ici en république donc à petit congo mais ils sont nombrés dans des entreprises étatiques dans des institutions aller dans la snelle là ici même ici à la direction provinciale du nord qui vous allez les retrouver ils sont nombrés pas seulement dans la snelle au niveau de la dg même dans l'institution ok la cni nous sommes en train d'organiser nous sommes dans la période électorale même la cni ici au niveau provincial le numéro d il travaille ici à la cni mais il passe la nuit au rwanda pourtant il ya une mesure interdisant effectivement le secrétaire exécutif lui qui il travaille ici au congo ok mais il passe la nuit au rwanda est ce que vous avez la confirmation de ce qu'il vous dit moi j'ai dit avec certitude et moi même je les connais donc c'est pas que je suis en train de mâcher les mots donc ce sont les éléments à se prouver suffisant que en tout cas nous ne partageons pas la même philosophie avec ces gens mais je dénonce cette autre complicité c'est une infiltration c'est une infiltration totale on a interdit le gouvernement avait interdit à certains personnels qui font qui qui travaillent en rdc de passer des dédits de traverser encore la nuit au rwanda pour y passer la nuit pour y passer la nuit bien sûr mais c'est tellement triste jusqu'à présent ça continue donc comprenez il ya violation intentionnelle de certaines mesures prises par les autorités congolaises donc c'est tellement triste mais oui donc c'est une institution à l'appui à la démocratie malheureusement c'est une institution hautement infiltrée donc c'est une révélation et c'est très dommage on arrête avec cette émission on s'écoute d'ailleurs un message à l'offre dc nous continuerons toujours à les soutenir jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause il faudrait que la morale de nos voyants soit aux zéniths que le gouvernement mette tous les moyens possibles afin que nous puissions voir la montée en puissance de nos voyants militaires comme nous sommes en train de le voir à présent et nous sommes sûrs certains dans des jours qui viennent ça s'annonce très cruciaux afin de mettre en déroute la rébellion de 1 23 afin de pouvoir libérer nos entités pour que certains de nos compatriotes déplacés internes regagnent leurs entités respectives en toute guétide merci mesdames et messieurs aujourd'hui nous sommes vendredi nous sommes vendredi je crois qu'il ya une manifestation c'est maté de je crois deux populations qui voulaient réclamer la libération de leur terre par m23 à quelques jours avant la rentrée scolaire parce que c'est ces familles la des déplacés veulent que leurs enfants en tout cas puissent aller étudier nous partageons la misère de nos compatriotes déplacés internes et d'ailleurs nous allons aussi les accompagner dans cette manifestation dans le but de faire entendre leur voix les plus haut possible donc leurs enfants nos jeunes frères et soeurs ont aussi droit d'étudier et il faudrait pas qu'ils soient escrit il faudrait pas qu'ils soient abandonnés merci mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé placé merci d'avoir été là c'est plutôt nous qui vous remercions chers journalistes on est disposé chers compatriotes merci bye 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 bye